salut salut la grand famille c'est encore mort aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille on va écouter un cyber activiste ivoirien qui s'adresse à charles bleu goudé la rencontre de charles bleu goudé avec asalfo et aussi ou charles de goudé a laissé les chaînes télé voilà pour s'exprimer là bas concernant l'actualité de ce qui se passe naturellement lui dit les contre ça que toujours il interpelle charles de goudé quand il voit que charles de goudé entrer les déraper ou dérailler mais charles de goudé ne convainc pas charles de goudé fait ceci charles de goudé fait cela moi souvent quand je m'assois et puis j'écoute les cyber activistes des gens qui font des vidéos qui vraiment sensibilisent pas la jeunesse qui préfèrent vraiment dénigrer les politiciens qui préfèrent insulter des politiciens qui préfèrent vraiment dire de n'importe quoi aux politiciens moi je souvent je m'assois et puis je dis je suis très si j'ai mal pour eux parce que c'est cela mais tu pourrais vraiment conseiller sensibiliser cette jeunesse ivoirien pour aller de l'avant mais aujourd'hui c'est pas ça eux passent le temps à se à s'insulter à se vilipender à se dit des mots vraiment qu'ils sont quand tu écoutes mais ton métier dépassé comment quelqu'un peut s'élever va insulter telle personne et d'autres vont venir le féliciter pour dire ce qui tu es en train de faire c'est bien ce qui tu es en train de faire c'est bien ce qui tu es en train de faire c'est bien ce qui tient des dents là nous ça nous plaît mais quand même réfléchissez très bien on va écouter ce monsieur et bien avant que je vais rentrer dans le but de ce jeu parce que je vous ai dit donc à fait des politiques je ne suis pas je ne suis plus trop concentré dedans parce que j'ai fait ma part de ce qui je pouvais faire des sensibilisations donc à ceux qui ont vraiment ce qui me suivait avant ils ont compris c'est qui cette lutte que j'ai mené donc aujourd'hui si j'ai décide de des faits balater des faits jouer des vidéos des gens pour que vous mais vous puissiez écouter et aussi voir pour avancer ensemble donc un instant voici sa vidéo bonjour à tous et à tous bonjour à tous les ivoiriennes bonjour à toutes les ivoiriennes je suis konam et idiane voilà cyberactiviste indépendant j'ai vu lors du conseil politique du cogep qu'ils ont accentué un peu le débat sur les cotisations où ils ont demandé qu'il faut que les cotisations soient plus réguliers pour accompagner les activités du parti politique mais je vous demande vous savez vous avez quoi comme activité se balader là dans le pays là soulever les mains voilà dit j'ai fait la prison j'ai souffert en prison j'ai coiffé babo j'ai natté babo j'ai ciré ses chaussures je lui ai fait wave qu'un lit et tout bien tu as fait mèche 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 à babo c'est une salle c'est un mouton qui va cotiser souvent de toute façon je suis pas du cogep c'est qu'ils vont cotiser la poussée bêtises là c'est eux tu le voulais tu le connais j'étais assis dans la salle il faut qu'on a accentué les cotisations pour les activités du parti vous avez qu'elle activité à l'est d'un concert prendre voiture le gala culte de la personnalité il va se lever soulever ses mains comme ça on dirait un chef à arriver il ya des fois même il arrive on le met sur chaise comme avant là comme les colons ça là c'est l'activité politique maintenant vous dites vous faites pas politique là que vous êtes là pour la paix là pourquoi vous demandez cotisation la paix là est-ce qu'on a besoin de l'argent pour la paix de ce chable vous demandez internet tu peux envoyer des petites délégations ils prennent leur bus ils vont dans les régions là pour montrer des vidéos et puis font la traduction c'est pas mieux vous n'avez rien c'est dit vous n'êtes rien et puis vous vous pensez que vous allez distrait les ivoiriens en tout cas je parle des ivoiriens conscients parce qu'il ya un mouton qui suit ça moi je suis sorti de ça beaucoup des gens qui viennent me critiquer sur mon mieux politique là je vous dis quelque chose voilà il n'y avait pas plus virulent que moi parmi les cyberactivistes de monsieur charles blé goudet elle dit virulent qui critique quand il critique souvent il fait vidéo lui-même je l'attaque et du même de ce chable écoutez tu vois pas tu vois pas ça ça tu peux pas parler il parle pas quand il place sur les plateaux de france 24 je suis là pour la paix mais pourquoi quand tu me convoques là tu me dis pas qu'il faut que j'arrête d'attaquer quand il est attaqué critiquer c'est pas attaquer vidéo bizarre bizarre pour dit que non voilà voilà non 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 critiquer et puis c'est moi je dois m'asseoir pour critiquer et puis toi tu te joues les pacifiques à fait d'assalle faux l'histoire d'assalle faux je vous ai dit là je vous ai pas dit il ne s'assume pas la salle faux même dans son fonds il sait que ce que j'ai dit est vrai au fait toi tu envoies les gens mais tu ne t'assumes pas parlant d'envoyer les gens tes cyberactivistes voici c'est qu'une de ces cyberactivistes déclare récemment elle à l'abidjan il l'a reçu elle dit que elle a demandé à connaît katina s'il a les mêmes valeurs que blé goudet elle a demandé à de chez l'oroc babo est-ce que son parti là vous savez vous êtes sûr vous allez taper poteau vous allez voir le gros poteau qui vous attend à yopougon ça c'est la communication de monsieur charles blé goudet mais comme c'est des gens qui sont pas suivi eux même pas dit leur nom c'est une fois ils bavardent dans le vide mais ils se ridiculisent ppac vous allez taper poteau à yopougon vous allez voir les deux eux ils se présentent pas je vous promets la cyberactiviste la abidjan quand elle arrive elle a rencontré charles blé goudet puis elle a fait la vidéo ppac vous allez taper poteau à yopougon vous allez taper poteau à yopougon vous voyez est ce que ça ça fait pas honte après on est là pour la paix pour la paix c'est les gawas qui vont vous suivre dans tout ça là monsieur charles blé goudet regarde ton conseil politique ça n'était que un culte de la personnalité c'est comme si on t'a célébré c'était comme si c'était toi tu as rentré politique par le conseil politique du parti un artiste prend la parole comme ça toute la salle il dit ton nom il chante tes louanges je vous ai pas dit que lui là y'a rien dans sa tête c'est un futur dictateur qui est là là il n'a rien à proposer aux ivoiriens et moi je suis à toi comme promis parce qu'il ya quelque chose que peut-être tu n'as pas détecté au moins il ya une question d'honneur mon honneur là avait avoir communiqué le communiqué qui a été signé par le secrétaire général du cogep europe là représentant france là vous allez refaire notre communiqué sinon je suis à vous mais ce chable et goudet vous voulez qu'on cotise l'argent pourquoi que la nouveau militant la bande de toute façon c'est eux qui donnent et c'est pas moi ils vont donner l'argent pourquoi pour aller vous balader là jouer les stars monter sur les produits pourquoi il fréquente beaucoup à salle faut il fait pitié ce monsieur là blé goudet il fréquente beaucoup à salle faut pour qu'à salle faut lui face des connexions au gouvernement il veut rencontrer peut-être même le président de la république mais ce gouvernement là se respecte tu vois pas ça depuis que tu es arrivé tu as vu il te regarde il se respecte même quand tu es allé dans ton village là est ce que tu as vu la ministre belmonde belmonde là bas elle est ministre qui est un chef de parti politique dont c'était là bas vous l'avez invité les partis tu vois tout le monde a compris qui tu es et le gouvernement se moque de toi aujourd'hui tu es obligé de raser les murs aller voir ma coche au aller voir moula aller voir salle faut pour qu'il te facilite à voir mamadou mamadou touré le ministre de la jeunesse et toi même dit sur le plateau de la tv tu veux rencontrer aussi le président ça sa activité politique donc ça va c'est pour aller là dit quoi la paix tu vois pas qu'ils a su la paix du pays tu vois pas qu'ils a su l'intégrité territoriale ben vous n'avez pas de politique pourquoi vous demandez à vos militants maintenant d'accentuer 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 les cotisations pour faire bruit là pour te balader là pour aller faire proverbe partout maintenant tu es devenu la risée en côte d'ivoire quand tu as eu quelque part blé 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 tu peux pas partir comme ça faut faire un proverbe faire un proverbe avant des parties et puis et puis fait et puis les gars sont là et puis tu continues c'est ça là c'est ça là comme tu dis toi même tout ça pour ça tu envoies des cyberactivistes pour attaquer le ppac que non ppac vous allez taper pour toi yopougon vous allez voir vous allez taper pour toi yopougon parti de celui que tu as appelé ton papa babo et puis tu n'as pas on tu as assis tu attends que celui là parte pour pouvoir prendre ses militants et puis tu es au pays là tous les exilés politiques ils rentrent là on sait qu'ils travaillaient avant la plupart ont été rien trop rien réintroduit dans l'administration pour ceux qui étaient fonctionnaires et tout toi tu vois pas tu vagabondes tu faisais rien en côte d'ivoire tu ne faisais rien en côte d'ivoire c'est ça te balader à salle pour être au bureau tu as venu t'asseoir tu as vu le voir il ya quoi que vous vous êtes dit que tu as dit je sais pas ça aussi c'est un parti politique certains militants moutons là qui ont cotisé pour toi voyez moi je suis là avec toi tant que ma dignité n'est pas restaurée tu peux compter sur moi ceux qui sont là non mais laisse le tranquille toi pas blé goudé c'est vu il cherche j'avais plus de vue avant même que je rencontre blé goudé ce que je porte ce que je porte c'est ma marque de vêtements allez voir le nombre de personnes qui me suivent là bas allez voir les likes il fait plus politique faut pas on va les critiquer il veut devenir président là faut pas on va le critiquer vous croyez ou que faut le laisser tranquille c'est vu j'ai vu je cherche depuis je le laisse pas tranquille que je protège la côte d'ivoire que je bénisse la côte d'ivoire je vous aime tous bref la famille on a écouté vraiment le cyber activiste de ce site ou ce monsieur c'est qu'il a dit vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo et j'ai dit aux gens que faisons beaucoup très attention je pense aux élections de 2025 pourquoi il dit je pense aux élections de 2025 aujourd'hui on est en train de voir ceux qui se lèvent ici sont cyber activistes les gars disent ici les gars disent cela je ne suis pas contre un cyber activiste qui fait cette vidéo voilà mais j'ai dit toujours que je demande aux ivoiriens et aux ivoiriennes des faits vous vraiment profil bas des faits profil bas pour vraiment sensibiliser cette jeunesse qui nous écoute et qui les écoute parce qu'aujourd'hui celui qui s'élève il dit ce qu'il pense celle qui s'élève elle dit ce qu'il pense c'est bien c'est bien de ce que la personne est en train de faire mais est-ce que ton message que tu passes est-ce que ça vraiment ça aide beaucoup de personnes de comprendre la vérité ou le mensonge non parce qu'aujourd'hui ceux qui sont dans la vérité on peut leur compter il y a d'autres qui sont fanatiques il y a d'autres qui veulent vraiment passer des messages pour dire aux gens oui nous on va faire ça là et puis on s'en fout oui mais quand il dit on va le faire ça on va faire ceci on s'en fout mais réfléchissez et réfléchissons ensemble oui réfléchissez un peu parce que il ya des gens qui connaissent pas la vérité mais ça vous qui connaissez nous qui connaissait bien ce qui s'est passé si la toile ivoirienne ça vaut de bien les expliquer voici la cour d'ivoire qui entraîne et on dit émergence il y a des gens qui étaient découragés qui ne pensaient pas que la cour d'ivoire à l'être à l'être surtout dans l'émergence mais aujourd'hui on voit la situation qui se passe en cour d'ivoire nous tous sommes contents on voit les choses qui se déroulent là-bas mais aujourd'hui c'est pas ça les gens préfèrent faire des choses les gens préfèrent faire des bêtises venir surter venir dénigrer venir faire ceci aujourd'hui voici les cyber activistes il y a d'autres qui viennent encore d'ivoire non voilà moi je suis comme ça l'autre ici vient il dit moi même à yessi comme ça celui-là vient ici à moi même à yessi comme ça celle-là aussi elle vient lui l'a dit jessi comme ça ici c'est ici ici vous pensez qu'il est dans ceci jessi de la jessi comme ça que vous pouvez vraiment reçu vous pensez que c'est dans ça là l'ivoirien va vraiment s'engager pour être au moins c'est honnête non parce que la malhonnêteté à c'est vous vous qui êtes ici les réseaux sociaux vous qui n'apportez rien aux ivoirien voici les bonnes choses que papa doit très différent des vous-même adhéa il ya médicaments dans vos yeux ou soit il y a je sais pas vous si vous êtes aveugle quelqu'un qui est en train de travailler si vous voulez vraiment jouer la comédie politique laisser le travailler oui laisser le travailler si on prie dieu et celui qui va venir au pouvoir s'il vient aujourd'hui en 2025 au pouvoir et si celui qui est au pouvoir veut rester et on vote pour lui il reste c'est ça mais la seule chose que je demande aux ivoirien comment sensibiliser la jeunesse pour aller s'enrôler c'est tout c'est l'enrôlement qui est un problème mais aujourd'hui d'autres ne pensent pas ça et ils pensent qu'à la vente comment je vais défendre telle personne comment je vais insulter telle personne comment je vais dénigrer telle personne comment il va détester telle personne comment il va faire comment il va faire comment il va faire et puis vous êtes dans comment 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 et puis on est là ce moment les minutes et trois on gagne quoi et la majorité de ceux qui font ça ils sont en europe vous me massez vous allez réfléchir la majorité de ceux qui sont l'entrée des dix de n'importe quoi si les réseaux sociaux comme a fait des politiques sont en europe est ce que vous comprenez sont en europe mais vous c'est pas ça oui on n'a qu'à faire ça oui charles blé goudet a fait ceci le rang babou a fait cela alassane a fait ceci lui a fait cela on est dedans non c'est lui-là moi même il me plaît pas c'est là même elle me plaît pas elle est comme ça c'est dans ça là vous pensez que on va avancer vous pensez que c'est dans ça là on va avancer mais soyons quand même humain soyons vraiment réaliste soyons vraiment intelligent peuple ivoirien ivoirienne il est temps de se lever pour aller pour aller s'enrouler pour être prêt pour les élections oui il est temps d'aller s'enrouler pour être prêt pour les élections parce que si on dit on va rester dans ça on va pas avancer on va même pas avancer dans ça non mes chers frères mes chers parents il est temps de dire aux ivoiriens livons nous pour nos pays ils restent pas là et puis des vidéomans ou des les blogueurs vont commencer à nous mentir jusqu'en en 2025 il est temps de se lever pour nous même pour nous même nos biens oui pour nous même nos biens les vidéomans ils s'en foutent eux ils disent c'est ce qui vous voulez attendre sinon ils sont pas là pour vous conseiller ils sont pas là pour vous sensibiliser c'est comme souvent il y a des artistes mecs ils viennent blablabla vous voulez danser non ok il n'y a pas fait vous allez réfléchir non ils vont vous servir c'est ça tient comme des vidéomans politiques c'est qui vous voulez attendre ils vont vous servir c'est d'embrouillons vous aimez brouillons vous allez rester d'embrouillons c'est pas ça on dit l'avancement des pays l'avancement des pays c'est pour sensibiliser la jeunesse on dit là on dit un pays on dit la jeunesse le pays c'est reposé la jeunesse mais aujourd'hui regardez comment nos parents qui sont en Europe réfléchissent raison ils sont en train de tripoter en train de dire n'importe quoi en train de rencontrer des bêtises mais tout cela vous voulez que comment la Côte d'Ivoire va avancer comment vous voulez que la Côte d'Ivoire va avancer les mêmes qui sont là en train de dire n'importe quoi c'est les mêmes encore matin ceux qui vont dire ah nous on a fait ça on a fait ceci rien donc la famille vraiment je n'ai pas trop de choses à dire la seule chose que j'ai dit si les réseaux sociaux partez vous enrôler partez vous enrôler pour les élections de 2025 c'est tout donc la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous